L'humour hebdomadaire Jean-Luc Lemoyne et sa bande vont donc tenter de relever les audiences de l'ancienne case de plus belle la vie, à la peine depuis l'arrêt du feuilleton culte. Et l'ancien chroniqueur de Laurent Ruckier et Cyril Hanouna aura fort à fort. Les rediffusions de la cuisine ouverte de Maurice Ako puis celles de la série documentaire Les 100 lieux qu'il faut voir n'ont en effet pas rencontré un gros succès avec 700 000 téléspectateurs de moyenne. L'humoriste et animateur de Samedi Denrir nous a accordé un entretien. Les téléspectateurs apprécient l'ambiance feel-good de Samedi Denrir Télé-Loisir, depuis son lancement en 2019, Samedi Denrir a doublé son audience avec plus de 1. 3 millions de téléspectateurs Comment expliquez-vous ce succès ? Jean-Luc Lemoyne, par nostalgie ou curiosité, les téléspectateurs sont heureux de revoir des chanteurs et des sketchs sortis d'une autre époque, plus insouciante. L'ambiance détendue et feel-good de l'émission contribuent aussi, je pense, à les fidéliser. Vous impliquez-vous dans la production de l'émission ? Oui, nous échangeons beaucoup avec la productrice. Il y a une équipe rédactionnelle qui prépare les fiches puis je retravaille les textes pour qu'ils me correspondent vraiment. Mon rôle est de donner du rythme. Je co-écris aussi avec un camarade les petits jeux de l'émission. Il s'agira d'une version courte et remontée des émissions du Samedi. Votre ancien patron, Cyril Hanouna, avait plaisanté en estimant que Samedi Denrir cartonnait sur les plus de 80 ans. Que lui répondez-vous ? Je ne raisonne pas du tout ainsi. J'imagine que ceux qu'on appelle les seniors sont des téléspectateurs privilégiés de l'émission. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il ne faudrait plus faire d'émission pour un public d'un certain âge ? Mon intention est d'essayer de faire un programme pour toutes les générations. Dès le lundi 30 janvier, votre émission sera déclinée en quotidienne, dans l'ancienne case de Plus Belle la Vie. Était-ce une envie de votre part ? CISTI France Télévisions qui nous a fait cette proposition. On est ravis de cette preuve de confiance car cela va offrir une belle exposition au programme. Il s'agira d'une version courte et remontée des émissions du Samedi midi. On y va sans pression, avec beaucoup d'envie et on va essayer de faire de notre mieux. On ne m'a pas fixé d'objectif d'audience succédé à Plus Belle la vie est un défi de taille alors que les audiences sont en baisse depuis l'arrêt du feuilleton. Peut-être qu'il y a eu des discussions avec la production mais moi, on ne m'a pas fixé d'objectif d'audience. On espère évidemment faire de bons scores. Je fais de la télé depuis assez longtemps pour connaître ce coup près. Et puis l'émission est là pour un temps donné avant que France 3 ne lance sa quotidienne sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Aimeriez-vous être davantage présent à la télévision ? J'en serais ravi. J'ai plein d'idées à proposer même si je suis très occupé entre la radio sur Europe 1 et mon nouveau spectacle. Je pense qu'une autre déclinaison, en prime time, de Samedi dans Rire pourrait être intéressante et que beaucoup d'artistes répondraient présent. A lire aussi je suis un papa inquiet. Les rares et touchantes confidences de Jean-Luc Lemoyne sur sa relation avec ses deux enfants. Et puis la fin de déclinaison. A lire aussi à partager ce qu'ils soient dans le sentiment. Et puis la fin de déclinaison. C'est parti de la vidéo.